Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite activité que j'ai réalisée cette semaine. C'est la conception d'un étalement, d'un tirage. Alors c'est vrai qu'on a plutôt la tendance à dire la conception d'un tirage, mais en fait précisément c'est la conception d'un étalement. Comment étaler les cartes, quelles questions poser, et tout ça sur un thème. Et le thème que j'ai choisi bien sûr parce qu'on est encore au mois d'août, c'est le thème de l'océan, comme ça, ça me permet d'utiliser les derniers jeux que j'ai reçus. Donc c'est un étalement que j'ai conçu multi-jeux, parce que j'aime associer différents jeux. J'aime associer principalement le normand avec le tarot, mais aussi avec des oracles de guidance, avec des oracles divinatoires, etc. Enfin bref, j'aime vraiment multiplier les oracles pour avoir... Vous savez, les oracles c'est un peu comme si on discutait avec un groupe de personnes, et chacun va avoir sa façon de voir les choses. Et les oracles, les tarots, moi je vois ça exactement pareil. Un leu normand va avoir sa vision des choses, plutôt sa façon de répondre. Parce qu'en fait, forcément, concernant une question, souvent on va voir que les messages se recoupent, ce qui est normal, puisqu'il y a une réponse qui est possible. Et c'est surtout la façon de répondre. La façon du petit leu normand ne va pas être la même façon que le tarot. Et je trouve que ça se complète très bien. Les réponses de chaque oracle se complètent parfaitement bien. On peut vraiment, comme ça, sillonner d'un oracle, d'un tarot, d'un leu normand à l'autre, comme ça, et puis ça se répond très très bien. Ça se complète surtout très très bien. Et des fois, je dirais même que pour avoir un tirage vraiment complet, et bien en fait, il faut associer ces différents jeux, parce qu'on va avoir le point de vue plutôt divinatoire, très concret, terre à terre du leu normand, avec la vision un peu plus, voilà, existentielle, philosophique, ou de guidance du tarot. Un conseil des animaux, un conseil de ceci, un conseil de cela. Et tout ça, en fait, ça va nous donner vraiment un tirage extrêmement complet. Et c'est aussi, et il faut quand même faire hommage, c'est Snake and the Moon, qui est, pour moi en tout cas, sur Instagram, la seule qui a commencé à construire des étalements en associant le normand, tarot et oracle. Donc c'est vraiment, je m'inspire vraiment de sa façon de faire, parce que je trouve, et je pense qu'elle est comme moi, elle voit bien que ses jeux ont vraiment, ils sont puissants, de toute façon tous les jeux sont puissants, mais là en l'occurrence, les associés, ça permet d'avoir des réponses complémentaires. Et c'est la seule, à ma connaissance en tout cas, qui réalise ça. Et donc je me suis d'ailleurs pris beaucoup de plaisir à réaliser les siens. Vous mettrez en barre d'infos son Instagram, vous verrez, il y a à un moment donné, carrément un petit onglet, où vous avez tous les étalements qu'elle a réalisés. Et vous allez voir qu'à chaque fois, elle associe le normand, tarot, oracle, etc. Donc moi je suis basée sur ce principe-là, parce que je suis tout à fait d'accord avec elle. Pour moi, de toute façon, j'ai beaucoup de jeux aussi, ça aide, bien sûr, si vous, vous n'avez qu'un seul jeu, vous ne faites qu'avec le jeu que vous avez, vous n'êtes même pas obligé d'avoir un jeu sur l'océan ou sur la mer. Vous pouvez très bien voir un Rider-Waite classique, ou un Tarot de Marseille classique, ou n'importe quoi. Et même là, après, je vous dirai comment adapter si vous n'avez qu'un seul le normand. Alors moi, comment j'ai conçu mon étalement ? Donc la question, la problématique de base, c'est quels souvenirs je garde de l'océan. Donc je l'ai appelé le tirage de l'océan. Le tirage de l'océan, problématique, quels souvenirs je garde de l'océan ? Et ça, je vais tirer, pour répondre à cette question, je vais tirer trois cartes du petit le normand. Ensuite, on va poser la question au Tarot. Ce que j'ai enfoui au plus profond de mes abysses ? On reste sur le champ lexical de l'océan de la mer. Donc là, on parle des abysses. Les abysses représentent de façon métaphorique l'inconscient, ce qui est caché au plus profond de nous. Toujours avec le Tarot en position 5, ce qui déclenche ma tempête intérieure. Donc, on parlait justement avec le livre oracle de Chloé que voilà, j'ai quand même de temps en temps, rarement, cette façon de finalement déclencher ma fameuse tempête intérieure. Qu'est-ce qui peut la déclencher ? Qu'est-ce qui pourrait faire vraiment, me faire sortir de mes gonds ? Ce qui peut calmer mes vagues émotionnelles ? Quand je suis dans, j'ai un, comment on dit, des vagues à l'âme, comment on dit, qu'est-ce qui peut calmer ces vagues à l'âme ? Donc là, on a trois quarts du petit le normand, trois quarts de Tarot. Ensuite, on change encore, on prend un oracle, peu importe, moi bien sûr, je vais garder sur le thème de la mer, puisqu'on est dans le thème, qu'elle veut formuler à la septième vague. Pourquoi j'ai mis ça ? Parce que j'ai obligatoirement, je l'ai encore fait cette année, une tradition, c'est que pour la première fois où je suis à la plage, je m'approche du rivage, alors moi je suis dans le nord, donc quand on a un maré basse, il y a quelques kilomètres à faire pour aller l'atteindre. Bon là, ça va, cette année, on a eu de la chance, on n'était pas totalement maré haute, mais elle était en train de remonter, donc voilà. Donc la septième vague, qu'elle veut formuler ? Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que les cartes finalement vont exaucer ? Qu'est-ce que les sirènes, parce que moi j'ai utilisé les sirènes, qu'est-ce que les sirènes vont exaucer comme veut ? Et enfin, on va finir par un oracle avec des animaux marins et demander un conseil. Donc vous avez compris que je vais utiliser les deux jeux qui sont arrivés cette année sur les sirènes, donc message des sirènes, message des sirènes via arrivée de Karen Kay et l'oracle dauphin et baleine pour ici l'oracle avec les animaux marins. Il y avait aussi celui d'Angela Hartfield, The Whisper of the Océan, je crois, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, là je vais utiliser mon dernier, c'est normal, je vais avoir mon dernier arrivé. Pour le petit le normand, je vais prendre celui que j'ai utilisé quasiment tout l'été, le mermet de le normand. Et puis pour le tarot, forcément, je vais sortir les vagues de guérison de Nawan, Jonas-Cyrie, j'ai hésité avec l'autre, le mermet de tarot, mais voilà, celui-ci quand même, et en plus c'est l'occasion de l'utiliser, sinon il va encore rester dans la cartothèque pendant dix mois, donc ça sera un peu dommage. Donc voilà, alors je vous remonte, vous pouvez faire poste, je mettrai de toute façon sur Instagram, je mettrai aussi en photo sur la partie communauté, comme ça vous pourrez l'avoir, vous pourrez l'imprimer, vous pourrez faire comme moi, l'imprimer, le garder dans vos classeurs de tirage, moi je vous montrerai le mien, il n'est pas encore finalisé, mais je vous le montrerai quand même, parce que si j'attends qu'il soit finalisé, il va falloir trois ans avant que je vous montre. Donc voilà, donc on va pratiquer ce tirage ensemble, vous pouvez très bien aller chercher votre, vos, vos jeux, vous pouvez faire comme moi si vous êtes comme moi une collectionneuse, sinon vous pouvez, comme je vous l'ai dit, ne prendre qu'un seul jeu, il n'y a aucun problème. dans ces cas-là, ici, vous doublerez, si vous utilisez un leu normand, pas ici, ici, vous doublerez si vous utilisez un petit leu normand, pourquoi pas. Voilà, allez, on y va, c'est parti, donc trois quarts du petit leu normand, pour répondre à la question, quel souvenir, regardez-moi ce dos, comme il est beau, quel souvenir je garde de l'océan, de toute façon, c'est facile, cet été, je ne l'ai utilisé, qu'un leu normand, c'est celui-ci, comme ça, on va dire que je l'ai bien rentabilisé celui-là, alors, quel souvenir je garde de l'océan, quel souvenir je garde de l'océan, quel souvenir je garde de l'océan, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que les étoiles vont ressortir, quels souvenirs je garde de l'océan, quels souvenirs je garde de l'océan, oh, les anneaux, ben oui, pardon, je l'ai mis à l'envers, ben oui, pourquoi, parce que, vous le savez, quand je suis allée à la mer cette année, c'est pour mon anniversaire, c'est mon chéri qui m'a offert un week-end surprise, donc on était à deux, regardez ce que je vous avais dit, je l'avais dit, j'avais dit, je suis sûre que l'étoile va sortir, ben oui, pourquoi, parce que j'ai passé un bon moment, parce que c'était aussi une, j'ai compris, l'étoile, quand elle ressort dans mon tirage, c'est un vœu qui se réalise, en fait, ou une bénédiction, quelque chose de très positif, quelque chose, un don d'univers, vous voyez, quelque chose comme ça, et oui, ben oui, c'est ça, c'était un cadeau, et les monts, alors les monts, les monts, les monts, alors les monts, normalement, c'est des obstacles, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre, parce que là, je ne vois pas du tout en quoi ça pourrait reprécier, alors attendez, quel souvenir je garde de l'océan, alors peut-être, peut-être que c'est, ça a été, alors, donc, un souvenir en couple, un très bon souvenir, vraiment un vœu qui s'est réalisé, le mont, peut-être parce que ça a été peut-être un peu trop court, ou ça s'est peut-être arrêté, vous savez, les monts, ça arrête notre chemin, en fait, ça s'est arrêté très rapidement, peut-être trop rapidement, la sensation qu'en fait, il y a quelque chose qui fait que l'océan paraît loin, que je ne peux pas retourner à l'océan, c'est peut-être ça, qu'il y a un blocage, parce que j'aimerais peut-être y retourner, mais je ne peux pas, et je ne peux pas pourquoi, parce que c'est vrai que j'aurais bien voulu y retourner dans le mois d'août, plus longtemps, mais je ne peux pas parce que mon chéri n'est pas là, il y a quelque chose qui nous bloque, qui nous bloque, et ce qui bloque, vous le savez, c'est qu'il est reparti travailler, et quand il travaille, il ne revient pas pendant plusieurs semaines, donc il ne sera pas là de tout le mois d'août, donc c'est vrai que j'aurais bien voulu y retourner, mais malheureusement, il y a quelque chose qui bloque, et le fait que mon chéri n'est pas là, en tout cas, je garde un très très bon souvenir, après la montagne, ça peut symboliser aussi l'élévation, l'élévation, ça peut faire penser à une pyramide aussi, un petit peu, c'est quelque chose de solide, quelque chose qui est stable, c'est quelque chose qui ne peut pas bouger, une montagne, donc, il y a aussi ça, donc voilà, ensuite, le tarot, ce que j'ai, alors là, on va passer à des questions plus spirituelles, on va dire ça comme ça, plus psychologiques, je dirais plutôt, on va parler de tempête intérieure, on va parler des abysses, donc plutôt, de psychologie, alors, ce que j'ai, enfoui au plus profond de mes abysses, donc là, on va demander à l'océan de me révéler ce que j'ai, enfoui au plus profond de mes abysses, oh, l'as de feu, l'as de feu, c'est l'as de bâton, et l'as de bâton, ça représente la créativité, ça représente aussi l'énergie, cette flamme intérieure, j'ai enfoui ma flamme intérieure, j'ai enfoui ma créativité, donc, c'est ça en fait, c'est cette créativité, cette source d'énergie, cette source de, d'animation en fait, quelque chose qui m'anime, il y a quelque chose qui m'anime, que j'ai enfoui au plus profond de moi, exactement, ce qui déclenche ma tempête intérieure, qu'est-ce qui déclenche ma tempête intérieure, le chariot, alors, le chariot, c'est quand les choses ne vont pas dans la même direction, quand, quand les choses vont aussi trop vite, vous voyez, parce que là, on voit, on a un dauphin qui saute, un dauphin qui ne saute pas, en fait, ça fait référence aux deux chevaux, un blanc et un noir qui ne vont pas dans la même direction, et pourtant, le conducteur du chariot continue à pouvoir avancer et à essayer d'avancer vite, donc, c'est ça, en fait, c'est, qu'est-ce qui déclenche ma tempête intérieure, c'est quand les choses ne vont pas de la façon dont j'aimerais qu'elles aillent, parce que c'est français, ça, bref, voilà, quand il y a des choses qui sont boiteuses, quand il y a des choses qui ne vont pas, quand ça ne va pas droit, quand ça ne va pas assez rapidement, quand ça ne va pas dans mon sens, peut-être que là, ça peut déclencher ma tempête intérieure, ce qui peut déclencher mes vagues émotionnelles, qu'est-ce qui peut, non, calmer, pardon, qu'est-ce qui peut calmer mes vagues émotionnelles, le 4 de dos, c'est le 4 de coupe, c'est une carte de calme, et, en fait, c'est cette carte où on voit un homme qui a adossé un arbre, donc là, en l'occurrence, on a une pieuvre qui est adossé à un rocher, et, qui, qui ne voit pas ce qu'il y a devant lui, et, il ne voit pas la coupe qui lui est tendue, bon, là, elle a apparemment la pieuvre en train de voir cette méduse qui arrive vers elle, donc, les méduses représentent les coupes, bien sûr, et, donc, en fait, essayer de trouver, en tout cas, c'est ce qui me vient en tête, c'est quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ma vie, et là, je ne sais pas pourquoi j'ai un flash, c'est quand, par exemple, un nouveau jeu arrive, c'est vrai que quand mon conjoint est loin, d'ailleurs, ce qui me me permet d'aller mieux, ce qui peut me calmer, ce qui peut me faire du bien émotionnellement, c'est quand, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans la vie, et là, en l'occurrence, quand c'est un nouveau jeu, et pourtant, vous voyez, il y en a trois ici de pièvre, de méduse, donc, ça peut représenter ma collection de tarot qui est là, qui attend que je fasse attention à elle, la collection qui attend, et puis, en fait, non, je suis partie en chercher un nouveau de jeu, bizarrement, donc, c'est vrai que, et c'est pareil pour tout, c'est pareil, alors, je me suis calmée, par contre, au niveau vêtements, tout ça, je ne suis pas toujours en train d'acheter quelque chose de nouveau, niveau maquillage non plus, mais voilà, il faut qu'il y ait quand même toujours, quand il y ait une nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive dans ma vie, et bien, tout de suite, émotionnellement, je ne sais pas pourquoi, ça va beaucoup mieux, d'où les achats compulsifs de jeux, mais bon, là, ça va, je me suis calmée, l'oracle, maintenant, qu'elle veut formuler à la septième vague, alors, j'ai hâte de savoir, j'ai hâte de savoir, on va demander aux sirènes, bien sûr, non, non, bouge pas, parce qu'après, tu vas prendre trop de place, non, bouge, alors, qu'elle veut formuler à la septième vague, ou j'aurais plutôt dû écrire qu'elle veut se réexaucer à la septième vague, alors, la septième vague, libération, alors, oui, le vœu formulé, c'est justement, me libérer des énergies négatives, pour retrouver la joie de vivre, l'énergie, la créativité, l'épanouissement, on voit ici, cette pieuvre, poulpe, qui entoure la sirène, là, de ses tentacules, d'ailleurs, ils sont plusieurs, parce qu'il y a d'autres tentacules derrière, et on est en train de se libérer, de leur entrave, et ça me correspond totalement, pour moi, en tout cas, ces tentacules représentent les énergies négatives, les pensées négatives, les émotions, tout ce qui peut m'empêcher de m'épanouir, tout ce qui a enfoui, d'ailleurs, dans mes abysses, mon feu intérieur, mais totalement, ça me correspond parfaitement, je ne sais pas ce que dit le guidebook, mais, je n'ai pas non plus envie de trop, libération, alors, regardez honnêtement votre situation, ils vont en train de vous perdre, sans vous en rendre compte, vous avez le pouvoir de vous libérer, d'une situation décevante, oser dire non, pas mal, et enfin, un conseil, donc, là, j'avais hésité, avec le Whisper, le Whisper of the Ocean, de Angela Hartfield, mais aussi avec l'Atlantis, de Marie Bélier, donc, si vous avez l'Atlantis, parce qu'il y a beaucoup d'animaux, aux marins représentés sur les cartes, pourquoi pas, il n'y a pas que ça, mais, du coup, moi, j'ai décidé d'utiliser, ben, mon oracle des dauphins et des baleines, donc, là, on va demander un conseil, des dauphins et des baleines, alors, hop, je retourne, donc, message, conseil, pour ce tirage de l'océan, concernant tout ce qu'on a vu, ouh, on a deux qui ont sauté, ben, je vais prendre les deux, j'aimerais aussi prendre les cartes sauteuses, alors, on a le dauphin tacheté, et on a la baleine boréale, alors, c'est bien beau, mais, on va quand même essayer d'utiliser notre intuition, alors, le dauphin tacheté, ici, on voit l'arc-en-ciel, on voit des vagues, on voit des dauphins qui sautent au-dessus des vagues, qui sont dans cet arc-en-ciel, l'arc-en-ciel peut représenter le bonheur, la joie, le retour du soleil, et la baleine boréale, et bien, là, c'est une baleine qui saute au-dessus des vagues, et qui est en train, j'ai l'impression, en tout cas, d'après ce qu'on voit sur la carte, de se régénérer à la lumière, d'ailleurs, les aurores boréales, ça pourrait faire penser à la référence à l'arc-en-ciel, ici, alors, ce n'est pas la même chose, mais je veux dire, ce sont quand même des choses comme ça, qu'on voit dans le ciel, pourquoi pas, ça peut faire référence à ça aussi, et voilà, donc, moi, je la vois en train de se ré, de prendre de l'énergie, en fait, alors, on va aller voir, parce que là, malheureusement, on n'a pas de mots-clés, donc, quand c'est comme ça, il faut analyser uniquement les illustrations, ou alors, aller voir, alors, nous, on va prendre, oups, 16, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre ? Le message, on va prendre le message, je m'ouvre à d'autres univers, en m'autorisant à dialoguer avec la lumière, retour de la lumière, et je pense que pour la baleine, ça ressemble aussi à ça, avec l'aurore boréale, je m'adapte aux difficultés, j'accepte l'obscurité, car je sais qu'elle sert la lumière, voilà, donc, deux cartes qui nous parlent de lumière, deux cartes qui nous parlent d'accepter l'obscurité, d'accepter l'ombre, parce qu'on avait, la référence à l'ombre, je ne sais plus où, donc, c'est vrai, c'est vrai que, accepter finalement notre part d'ombre, accepter aussi de rentrer dans la lumière, est-ce que ce n'est pas moi, qui refuse justement, d'aller vers cette lumière, pour pouvoir guérir, il y a peut-être, en effet, un blocage là-dessus, bon, moi, j'ai trouvé ce tirage, très parlant, c'est moi qui l'ai fait, donc forcément, j'ai été satisfaite de mon tirage, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait à la maison, si ça vous plaît, des fois, j'essaierai d'en créer d'autres, parce que je trouve ça super sympa, ça réanime ma, mon, mon étincelle créative, on va dire ça comme ça, donc ça me fait toujours plaisir, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à bientôt, bisous !